Allez retour, retour des hostilités, ça y est on l'a, c'est bon je l'ai mis de côté, François Ruffin en direct chez Bourdin, merci en attendant à Francis Lemillefeuille qui dit ohé ohé, capitaine abandonné j'imagine, allez hop ça je le fous en full screen, pas de scrupules et ça hop du coup je bascule en full screen, bim ça va bourdiner sa mère, allez le petit voilà je vous mets le chat là, enfin je me mets le chat là on est bien, et pas de mes mères ce soir, bah je sais pas mes mères tu veux dire bonjour, je crois qu'il s'en bat les couilles de vous, mes mères, mémé je lui ai donné à bouffer juste avant donc du coup elle n'a plus rien à foutre de moi je crois, allez on est parti finalement j'ai mémé elle est venue quand même, viens là mémé, viens, monte-y voir là, allez, monte là dessus tu verras à Montmartre, non, bah elle est repartie, bon, alors donc Bourdin, Bourdin, très bien, François Ruffin bonjour, bonjour, merci d'être avec nous député de la France Insoumise, de la Somme, François Ruffin, regardons le bilan du Covid alors le bilan du Covid, putain j'ai oublié, il est allé trop vite, j'ai oublié de couper pour savoir quelle serait la première question de Bourdin, je me suis trompé je me suis complètement trompé euh, quelle vidéo de discours, oui moi non plus, je suis ému ça faisait longtemps Bourdin, c'est vrai, désolé Svanna euh, alors bon pour vous il va parler du vaccin, ouais, fail hein, fail parce que j'étais, j'étais encore en train de penser au chat euh, je regardais le chat, et du coup j'ai raté, bon, il attaque sur le Covid, mais en même temps je pense qu'on aurait tous parié qu'il allait attaquer sur le Covid hein, il y a l'annonce de, c'est relativement logique, il y a l'annonce de Jean Castex à 18h euh, bah, une des questions qu'il pourrait poser c'est qu'est-ce que vous attendez ? Jean Castex doit, doit, doit se prononcer à 18h et nous donner nos, les nouvelles instructions qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement à 18h ? Je pense que ça va être un truc comme ça Allez viens Viens mémé Non, peut-être pas direct, quelles mesures prendriez-vous ? Je pense vraiment que c'est qu'est-ce que vous attendez ? Bon vas-y, on va regarder, on va pas perdre 10 ans sur la première question, on va essayer de rentrer dans le dur assez vite D'hier, les dernières 24 heures, 1564 morts en Grande-Bretagne, en Allemagne, 1244 morts, 232 décès en France, à l'hôpital ces dernières 24 heures et puis ce variant, le variant anglais, le variant sud-africain, maintenant un variant brésilien qui nous menace On est pas rendus hein Il y a failli y avoir un variant breton, c'est bon elle est venue sur WAM, je peux vous la montrer Il y a failli y avoir un variant breton, on n'a pas eu le variant breton et j'en suis très déçu Donc, la stratégie du gouvernement Ouais, alors qu'est-ce que vous attendez ? Soit c'est qu'est-ce que vous attendez ? Soit la stratégie du gouvernement, le vaccin, machin Bon, de toute façon Aujourd'hui des décisions seront prises, alors il y a débat Est-ce qu'il faut instaurer un couvre-feu à 18h dans toute la France ? Ou est-ce qu'il faut reconfirmer ? Vous avez un avis sur la question ou pas ? Ouais, elle lui demande direct qu'est-ce qu'il faudrait faire Bon allez, on est François Ruffin maintenant On a un avis sur la question Je vous lis Si vous étiez, alors trichez pas si vous avez déjà vu l'interview Mais si vous étiez François Ruffin Merci, couscous hier Si vous étiez François Ruffin, qu'est-ce que vous répondriez à Jean-Jacques Bourdin ? Je veux dire, ouais, on a foot, ouais Écoute les experts, je sais pas, je suis pas médecin, j'avais foot Moi ce que je vois c'est que Morissette, on l'a vaccinée, elle va bien Moi j'étais sur le parking de Lidl Avec Karine Avec Karine qui travaille dans les entrepôts Amazon Et pendant ce temps-là on voit que Bernard Arnault, tout se passe bien pour lui Qu'est-ce que tu veux, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut répondre Le gouverneur, impréparation J'ai peur de rire Non ouais, pas assez de vaccins, impréparation J'étais avec Karine, elle est gilet jaune À Amiens Ça bâche instant Non mais je fais pas bien l'imitation Mais je vois un petit peu le On voit un peu le délire tu vois C'est-à-dire comment il peut arriver à parler de Bernard Arnault en partant des vaccins C'est pas impossible C'est pas impossible Elle craint de ouf ton imitation Mais elle est pas très bonne Mais on reconnaît quoi On sait que c'est lui et pas quelqu'un d'autre Vaccin Sanofi Ah c'est vrai que Sanofi, il y a eu pas mal de lutte sociale aussi Mais c'est pareil dur d'enchaîner direct avec Sanofi là Ah ouais, puis il est très souveraineté aussi Là ce qu'on est en train Il pourrait dire, là ce qu'on est en train de payer avec les vaccins C'est la perte de souveraineté C'est Sanofi qui licencie sur ses sites à Toulouse Pendant ce temps-là On voit qu'on est dépendant des Chinois et des machins Mais ouais, 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 ouais Il peut faire ça, ouais Il peut faire ça Allez, vas-y on va regarder Donc on pense indépendance On pense impréparation du gouvernement Et puis ouais L'idée de la souveraineté en matière de production de médicaments Et de vaccins en particulier quoi Le sous-financement de la recherche Allez, frotte-toi au micro Mémé, t'es là pour ça Je veux dire que J'éprouve comme les Français Elle a fait tomber le micro sur le bouton Mémé Mémé, t'es un fardeau Vraiment, t'es un fardeau Un vrai fardeau Mémé Alors attendez, on allait avoir le suspense On allait avoir la réponse Merci, donne musique Je compte montrer la vidéo que t'avais faite Ah, avec mon thé Ah oui, ça y est, j'ai mieux compris de quelle vidéo tu parles Bon bah reste là Mémé, les gens ils te voient, ils t'aiment bien de toute façon A l'hôpital ces dernières 24h Et puis ce variant Le variant anglais, le variant sud-africain Maintenant un variant brésilien C'est le brésilien C'est le ASMMR Qui nous menace Aujourd'hui des décisions seront prises Alors il y a débat Est-ce qu'il faut instaurer un couvre-feu à 18h dans toute la France Ou est-ce qu'il faut reconfirmer Vous avez un avis sur la question ou pas ? Je veux dire que J'éprouve comme les français J'imagine un sentiment d'usure Entre le confinement, le déconfinement Le redéconfinement Peut-être le re-reconfinement Bon avant de partir sur de la généralisation Il commence par dire son empathie Avec les français Bon c'est casse-couille quand même C'est casse-couille Bon d'accord Et donc impréparation du gouvernement Hésitation politique à courte vue Pour privilégier du coup les entreprises Machin tout ça À un moment il faudra falloir Ah ouais Il a un truc Il a un sujet lui sur la santé mentale Sur les hôpitaux psychiatriques et tout C'est un truc sur lequel il a bossé Donc il n'est pas improbable qu'il évoque Pourquoi pas la santé mentale des français Il y a une couvre-feu à 20h Couvre-feu à 18h Une fatigue générale qui s'installe Et qui pèse sur les âmes Mais est-ce qu'il y a une autre ? Sur les âmes hein il dit Autre solution Qu'est-ce que vous feriez ? Que feriez-vous ? D'abord il y a une solution médicale qui apparaît Oui ça on va y revenir Possiblement Donc ça c'est la première chose Le vaccin donc du coup Mais je pense qu'on demande aux politiques De se transformer en instance sanitaire Et que c'est pas notre rôle Mais il faut bien que nos politiques décident François Ruffin Moi ce que je souhaite Ah c'est bizarre ça C'est simplement Et je le réclame depuis maintenant Des mois et des mois et des mois C'est que ça soit pas en attendant Le président de la République Qu'est-ce qui va tomber des lèvres du président de la République Le 20 janvier Qu'on sache à quelle sauce On va être confiné ou pas C'est que ça soit Puisse être décidé beaucoup plus collectivement Oui bah ça c'est la ligne des insoumis C'est la ligne des insoumis globalement Mélenchon qui dit c'est quoi cette histoire de conseil de défense Pourquoi c'est secret Qu'est-ce que vous avez à cacher Il faut impliquer aussi les citoyens Machin tout ça Bon là je suis quand même relativement d'accord Bon ça très bien Ça très bien Merde Même s'il répond pas sur le fond de Qu'est-ce que vous feriez Quelle stratégie Il part pas non plus sur les vaccins Il en fait pas non plus des caisses sur la santé mentale Discuter beaucoup plus collectivement J'avais demandé une convention citoyenne Sur le coronavirus C'est-à-dire quoi Est-ce qu'il faut rouvrir ou pas les amphis par exemple aujourd'hui Faire une convention citoyenne sur les amphis aussi Je veux pas en décider tout seul Mais par contre je pense qu'il faut un débat C'est vrai Impliquer les syndicats Mais là c'est un très bon exemple Très très bon exemple de secteur dans lequel Toutes ces problématiques sont liées Problématiques sanitaires Problématiques aussi économiques De santé mentale De machin Pédagogie Enfin de pédagogie Je veux dire des problématiques aussi De plus long terme Sur la formation de toute une génération Et c'est un très bon exemple de truc Dans lequel en effet Des décisions prises collectivement Ça supposerait d'associer les syndicats étudiants Les syndicats aussi d'enseignants Du supérieur etc Moi je suis pour une convention citoyenne Pour l'apéro Il faudrait impliquer tous les apéros Un débat avec l'université Un débat avec les étudiants Qu'est-ce qu'il faut faire des cinémas ? Je pense qu'il faut un débat avec les salles de distribution Il faut un débat avec tout ça Et oui Oui mais bon après Oui bon Là aujourd'hui Ça se défend moins pour des secteurs économiques Qui vont tous dire Que non non Ils gèrent très bien Les normes sanitaires Et machin Je trouve que c'est plus politique Que ce qu'on fait dans les universités Nous sommes dans le temps du débat François Ruffin Il y a des décisions urgentes à prendre Ah bah vas-y Défend les aussi Le gouvernement Donc moi je savais pas Je viens d'apprendre par la bouche de Ruffin Que du coup le 20 janvier Macron va nous parler Macron va nous causer Très bien Bah ça fait plaisir Face à l'évolution de l'épidémie Ce sont les médecins qui le disent Ça fait un an Qu'on nous dit qu'il y a des décisions urgentes à prendre Et qu'on On est toujours dans l'urgence Et du coup Mais on est dans l'urgence Du coup on se refuse à penser Non il a raison C'est bon Urgence Urgence Moi j'ai Dès août on parlait D'un éventuel reconfinement On sait très bien Là on va faire quoi On va confiner dans l'urgence Dans une semaine C'est à peu près vers ça Qu'on voit Si ça marche pas de ouf Le couvre-feu à 18h Donc oui on fait dans l'urgence Non il a raison Ruffin là Molo Bourdin Et c'est un choix qu'on a à faire pour l'avenir Parce que monsieur Bourdin Là vous avez fait la liste de tous les variants qu'on a Oui En même temps on a la grippe aviaire C'est pas un phénomène du hasard C'est à dire que Malheureusement je crains Très bien on entre dans une période De voilà le siècle des pandémies L'activité humaine Machin il faut repenser l'écologie Tout ça Très bien vas-y vas-y déroule Compte tenu du réchauffement climatique Compte tenu de la catastrophe environnementale Qui est en cours Qu'on est à vivre Avec des crises régulières La question est du coup Dans ce cadre là Est-ce que Par souci d'efficacité Il faut se débarrasser de la démocratie Ou est-ce qu'on pense qu'au contraire La démocratie va être Un outil efficace pour lutter contre les pays Est-ce qu'il n'y a Je suis d'accord Très bien Vas-y mon Ruffin Pas les deux possibles C'est-à-dire des décisions urgentes Qui doivent être prises Et parallèlement Surtout qu'on a défendu ça aussi On a défendu ça dans notre vidéo sur les masques Ça se trouve il nous a tout pompé Parallèlement L'ouverture de débats citoyens Autour des grandes questions Sanitaires ou environnementales Moi ça fait depuis l'automne que je réclame Et je ne suis pas seul Vous savez Jean-François Delfraissy Avait demandé que le débat soit beaucoup plus ouvert La commission pour les nationales des droits de l'homme La défenseur des droits Il y a un certain nombre d'instances qui se sont exprimées Et qui disent ça ne peut plus durer comme ça Mais là que feriez-vous ? Je ne sais pas ce que je ferai Je n'ai pas tout Vous ne savez pas Je ne sais pas Qui c'est d'ailleurs ? Alors il y a un conseil scientifique Je regrette une absence moi dans le conseil scientifique Allez-y Les scientifiques ! Hein ? Bon d'abord la décision politique Ne doit pas être entièrement laissée entre les mains des scientifiques Mais je regrette que dans le conseil scientifique Il n'y ait pas un seul expert en santé mentale Il n'y a pas un... Excellent Excellent Bon ça pour le coup ça rentrait dans ce qu'on avait anticipé Ruffin part sur les trucs de santé mentale Et c'est très bien Très bien Seule épidémiologie de la santé mentale Il n'y a pas un psychologue Il n'y a pas un psychiatre Il n'y a rien de tout ça Les scientifiques ! Merci Hydromélium Très très bon Mais il a raison Moi je suis d'accord encore une fois Or aujourd'hui quand on voit les statistiques Ah non mais quand il n'a pas foot Il bosse Qu'un tiers des jeunes se disent en dépression 50% sont inquiets pour leur santé mentale Et on est à 20% des français qui sont en dépression Je pense que la santé mentale Elle doit aussi être prise en compte En plus du reste Mais d'autant plus que tu peux utiliser leurs arguments à eux Et leur dire On va le payer On va le payer économiquement Même si vous n'avez pas d'empathie pour ces pauvres gens On va le payer Très très concrètement Sur une génération là Pour parler des étudiants Une génération qui va arriver démoralisée Il y a déjà des suicides Mais il va y en avoir d'autres Démoralisée Ravagée Et moins bien formée aussi tout simplement Enfin ou en tout cas formée autrement Avec d'autres aspirations Il va y avoir une génération Covid Qui va porter aussi des aspirations différentes Mais qui va être quand même un peu amochée Et ça va se voir aussi dans l'activité économique Derrière vous allez le payer Plus vous maltraitez les gens Plus vous allez le payer et complé économiquement Ailleurs Il faut penser dans la durée Je vous l'ai dit On va avoir des crises à affronter Et cette crise là Il est bien possible qu'elle dure Donc on peut pas être seulement pour Qu'est-ce qu'on fait dans la semaine prochaine Mais comment on va vivre avec ça Comment on va penser ensemble Peut-être encore pour ce printemps Pour cet été Donc les deux Pour cet automne Donc les deux On agit à court terme Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe Bourdin là ? Pourquoi ? Il a cassé son micro là Deux On agit à court terme Il a perdu son sang-froid à Ruffin Pas Ruffin Bourdin Sauf que depuis un an On est dedans On n'agit pas du tout à moyen et à long terme Et je vais vous dire De toute façon Vous connaissez le point commun Entre stratégie et Macronie ? Ah c'est une blague Est-ce que vous connaissez le point commun Entre stratégie et Macronie ? Alors attends J'essaie de réfléchir C'est quoi le point commun Entre stratégie et Macronie ? Il y en a aucun ? Je sais pas C'est quoi le point commun ? Ça se finit par ni ? Ouais ? Non ? Ça se finit par i ? Ouais ? Aucun lien fils unique Il n'y a pas de vision Ouais ? Il n'y a pas de vision Il n'y a aucune vision La stratégie Le court-termisme Le marketing J'en sais rien moi Mais la stratégie C'est pas du court-termisme C'est la tactique Qui est à long terme À court terme La stratégie C'est à long terme Donc il y a l'idée de long terme Dans stratégie Non ? Bon on sait pas On va essayer de trouver On va laisser finir sa blague Ça rime C'est juste ça rime Voilà Du coup Ça n'a rien à voir Excellent Ils sont aux ordres du pognon Non oui Donc voilà Très bien Ça rime C'est tout Et c'est tout Parce qu'ils n'ont aucune stratégie C'est ça en fait la blague Il est bon Il est bon Le petit silence avant On va se le remettre C'est le seul point commun Il n'y a aucun rapport On va se remettre Parce qu'il y a même Un petit timing comique Qui n'est pas mauvais en vrai Je n'ai pas du tout à moyen ou à long terme Et je vais vous dire De toute façon Vous connaissez le point commun Entre stratégie et Macronie Ça rime C'est le seul point commun Sinon pour le reste C'est un oxymore C'est à dire que Il n'y a pas de pensée stratégique De qu'est-ce qu'on va faire Pour les tests Qu'est-ce qu'on va faire pour les masques Qu'est-ce qu'on va faire pour les vaccins Qu'est-ce qu'on va faire Pour penser la crise Qui risque de durer Non On est dans une espèce D'urgence permanente Et il faut tout S'adapter en permanence Du jour au lendemain Quand vous pensez Qu'à la mi-décembre En off On dit aux salles de cinéma Au théâtre Et à tout le monde de la culture C'est bon Vous allez rouvrir Et que deux jours plus tard Le président de la République Il dit non Vous ne vous rouvrez pas Comment on peut comprendre ça Et tout est géré De cette manière là Donc à un moment On ne peut pas se Donc lui voilà Là sa position C'est Nous on incarne le long terme Nous on incarne Les problématiques Voilà D'écologie Il faut vivre avec le virus Machin tout ça Mais pas à la petite semaine Pas au coup par coup Avec des petites mesures Il faut qu'on repense la société Il faut associer les citoyens Et il faut tenir compte De leur santé mentale De leur bonheur Quoi aussi Je suis contenté De gérer l'extrêmement court terme Il faut penser le moyen terme Il faut se dire que Malheureusement Cette crise Et sans doute Je le crains C'est pas que je le souhaite C'est pas assez fort pour vous Vous m'avez dit de monter le son Alors est-ce que je peux monter le son Est-ce que je peux faire plus fort Oui je peux faire un poil plus fort Allez Mais ces crises Pour des raisons environnementales Climatiques et tout ça On va avoir à vivre avec Et donc il faut organiser la société Pour qu'on se débarrasse pas De la démocratie Bien La vaccination On ne juge pas un match J'aime bien J'aime bien la décontraction de bourdin En mode Ok si tu veux Bon la démocratie Ok si tu veux Bon alors la vaccination Les français Ils ont peur du nouveau vaccin Est-ce que vous vous ferez vacciner vous François Ruffin ? Je sens bien une question de merde comme ça 10 minutes à la deuxième seconde C'est ce que disait hier Jean Castex à l'Assemblée nationale Vous êtes très critique sur la vaccination François Ruffin Sur l'organisation Sur les lenteurs de départ Sur la vaccination Aujourd'hui On en est à 247 000 je crois Nos voisins en sont à bien davantage Est-ce que c'est la vitesse qui compte là aujourd'hui ? Je pense Non est-ce que c'est la manière dont on s'en sert ? Il y a eu une erreur de départ D'abord La première chose Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu une erreur à l'allumage C'est moi je souhaite un vaccin français Ah Bah comme Mélenchon qui disait Moi j'attends le vaccin Pasteur Les ARN je sais pas c'est quoi Mais Pfizer machin Donc ça on l'avait vu venir dès le début Souveraineté Il revient sur ces trucs de souveraineté Évidemment souveraineté de la production chez nous De vaccins On a l'air de quoi là Attendre que Pfizer veuille bien nous envoyer des doses Etc Oui Je sais Avec une technologie française Pourquoi on l'a pas ? Il faut l'expliquer aux français Et oui ça y est On arrive sur Sanofi Les licenciements Les délocalisations Alors qu'ils se gavent d'argent public Pourquoi on n'a pas eu ça ? Parce qu'on a un outil en France pour le faire Qui est Sanofi Qu'a fait Sanofi depuis une décennie Sanofi a cassé son outil industriel On avait 11 centres de recherche en France A la fin de l'année il en restera 3 Sanofi a divisé par 2 Le nombre de ses chercheurs C'est le premier scandale On a cassé un outil industriel On a cassé un outil sanitaire Mais ça s'est fait avec la complaisance Avec la complicité du gouvernement Depuis 3 ans Avec d'abord des fonds On verse du crédit impôt recherche À la gavée d'argent public Crédit impôt recherche Évidemment Bon il y a tout Il y a tout À Sanofi Qui détruit la recherche On verse du crédit impôt À Sanofi Qui détruit l'emploi Mais avec aussi des mesures symboliques Sanofi qui est invité A occuper les salons de l'Elysée Le président de Sanofi Qui fait co-commandeur de la Légion d'honneur Par Emmanuel Macron Et il faut dire pourquoi Pourquoi il y a cette complaisance À la fois J'étais venu pour parler de la dépakine Sur Sanofi Sur le scandale de Mourinx On rejette dans l'atmosphère 180 niveaux Sur là Ce qui va concerner tous les français Monsieur Bourdin Ce qui va concerner tous les français Vous êtes obligé de dire Monsieur Bourdin Monsieur le autre fait Oui oui c'est intéressant ton truc Mais sinon vous allez vous faire vacciner vous François Ruffin Pourquoi on n'a pas de vaccin en France Parce qu'on a laissé casser Sanofi Et pourquoi ? Peut-être s'étant trompé chez Sanofi Peut-être s'étant trompé Parce qu'on n'a pas travaillé Sur l'ARN messager Et parce qu'on travaille Sur des technologies plus éprouvées C'est vrai aussi pour Pasteur Donc en gros C'est pas Oui mais on travaille quand même moins bien Avec trois centres de recherche Qu'avec onze Bourdin Alors pourquoi C'est vrai aussi pour Pasteur François Ruffin Pourquoi on s'est planté chez Sanofi ? Oui Il y avait un article dans Le Monde On l'a lu ensemble Dans la grosse revue de presse Il y a trois jours Parce qu'on ne peut pas casser Un outil industriel Pendant une décennie Casser sa recherche Et espérer que Parce qu'on va mettre 200 millions d'euros sur la table Créer un centre de recherche En dernière minute Il y ait une renaissance Et donc Ils ont commis une série d'erreurs Qui fait que Nous n'avons pas de vaccin français Et je pense que c'est une erreur C'est peut-être un choix Tout simplement Non non Mais tu veux dire quoi là Bourdin là Tu veux défendre En fait il veut défendre le gouvernement Il joue l'avocat du dialogue Le machin C'est aussi son rôle Dans une certaine mesure Mais là il n'y a pas tellement Ce n'est pas un vrai argument Mais ils se sont plantés Sanofi Ils se sont plantés Ça n'a rien à voir Avec aucune décision publique À ce moment là Rien à voir avec rien On ne parle pas de politique On parle d'autre chose On le sait Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Sanofi ou Pasteur Vont proposer un vaccin À la fin de l'année 2021 Qui sera beaucoup moins cher Et qui permettra de vacciner Des pays pauvres François Ruffin Moi la honte que j'éprouve Monsieur Bourdin Allez-y Parce que moi je serais très fier Qu'aujourd'hui la France C'est un vaccin Qu'on en ait assez pour les français Qu'on ne soit pas géré la pénurie Parce que s'il se produit aujourd'hui Vous défendez l'ARN messager Le vaccin ARN messager Allez-y Laisse-le finir Putain Bourdin Premièrement Je vous dis Je termine sur pourquoi En plus il ne défend pas l'ARN messager Ce n'est pas du tout ce qu'il vient de dire Il défend la souveraineté En matière de recherche aussi On n'a pas de vaccin Sanofi Parce qu'on a laissé casser Sanofi Pourquoi ? Parce que la Macronie et Sanofi sont liés Parce que Serge Weinberg Le président de Sanofi Est celui qui a fait rentrer Emmanuel Macron Chez Rothschild En lui disant Enrichissez-vous Et que cette complicité au sommet de l'Etat J'accuse oui Cette complicité Oh là là on sort les grosses refs là Le sommet de l'Etat Fait qu'il n'y a pas eu de regard Sur la politique de Sanofi Ces dernières années Qu'on a laissé casser Un outil industriel Qu'on a laissé casser Un outil sanitaire Et moi je vais demander Une commission d'enquête Là-dessus À l'Assemblée nationale Je vais demander qu'on enquête Commission d'enquête sur quoi ? Mais sur le Il vient de t'expliquer Ruffin Pourquoi on n'a pas de vaccin Français Et pourquoi Écoute-le quand il parle Quoi ? On a laissé casser Le principal outil sanitaire De l'industrie pharmaceutique Depuis une décennie Dans ce pays Bien Alors Bon très bien Bon on s'en fout Alors du coup On enchaîne avec quoi là ? On enchaîne avec quoi ? Couvre-feu de toute façon Couvre-feu à 18h Les commerçants Ça c'est son truc Les commerçants Les restaurateurs Qu'est-ce qu'on fait Maintenant François Ruffin ? Qu'est-ce qu'aurait fait La France Insoumise De différents Merci Hipstéric pour les bits Les stations de ski L'apéro Je sais pas Je sais pas ce qu'il peut dire Non ouais non Peut-être pas Non je pense qu'il va rester Quand même un petit peu Sur le truc C'est l'actu du jour Castex parlait à 18h Le jour même Peut-être les commerçants Ils parleraient peut-être Moi je le vois bien partir Sur les commerçants On va voir Aujourd'hui on a Deux vaccins Ah non il reste sur les vaccins Utilisés en France ARN messager Les deux vaccins Ah oui bah c'était son sujet C'était donc du coup Vous êtes pour l'ARN messager C'est une technique Que Sanofi effectivement N'a pas choisie Pourquoi ? Nous verrons ce que dit La commission d'enquête François Ruffin Mais vous 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 allez vous faire vacciner Quand vous Ah on l'a la question à la con Bon je l'avais anticipé Un peu plus tôt Mais elle est venue quand même Et vous Vous allez vous faire vacciner François Ruffin Avec l'ARN messager Jean-Luc Mélenchon Il a dit J'attends qu'il n'y ait plus L'ARN messager Je veux un autre vaccin Je veux un vaccin pasteur Il a dit Jean-Luc Pourrez quand ce sera votre tour Sans hésiter Est-ce que vous avez des réticences ? Et vous en êtes où En gros Est-ce que vous êtes complaisant Avec les antivax En gros En gros c'est ça sa question Est-ce que vous surfez Sur le truc antivax Ou pas quoi Il lui offre la possibilité Soit de surfer Sur le truc antivax Soit de faire le bon élève De toute façon Et je vous l'ai dit Depuis le début Moi je me ferais vacciner Non pas pour moi Parce qu'au fond Il faut un peu Oh c'est bien Elle est bien sa réponse Bah sa réponse C'est de dire Voilà je pense au collectif Machin Et on devrait peut-être Retrouver dans ce pays Un peu de sens On est une société quoi On est pas une somme d'individus Je sais pas quoi Dramatiser Oui Le taux de morbidité Du Covid-19 Est pas énorme Et Je le ferais pour les soignants Mais oui C'est ça qu'il va dire Je le ferais pour désengorger Les soignants Qui en chient depuis un an A mon âge Compte tenu du fait Que je suis pas une population à risque Il est assez faible Donc je flippe pas pour moi-même En revanche Je le ferais éventuellement Pour protéger mes proches Pour protéger les gens que je croise Et oui Et pour aider Celles et ceux qui soignent Aussi François Ruffin Mais vous voyez Pour éviter que les hôpitaux ne soient Il dit comme moi Ruffin Il dit comme moi Bourdin Mais c'était pas là-dessus Apparemment que partait Ruffin On s'est planté Bourdin et moi Mon pote Bourdin et moi Ne sois plein Il me semble qu'en étant député On n'est pas exactement En première ligne Comme profession à risque Que je suis pas dans un âge À risque non plus Donc la priorité Pas de me faire vacciner Aujourd'hui Ma position est simple Pour moi Sur le vaccin Merci Défendez la vaccination Tu vois Ruffin il a compris Où voulait l'amener Bourdin Sur le truc du complotisme Les trucs des antivax Et lui il dit Bon y'a pas urgence A brusquer les antivax C'est pas la prio Et voilà Il s'en sort comme ça Oui bien sûr Je suis vacciné Sur un certain nombre D'autres maladies Merci Mac Cofill Je remets pas ça en cause Mais je dis juste Qu'il faut pas consacrer L'énergie du gouvernement A été consacrée à quoi ? Plutôt qu'à mettre en place Une chaîne logistique valable Plutôt qu'à se préparer A diffuser le vaccin Dans toute la France Ils ont consacré Oui c'est le gouvernement Finalement qui a été faible Face aux antivax Parce qu'en anticipant D'éventuelles réactions hostiles Du coup ils ont mal géré quoi Ils ont trop fait tarder Etc quoi Créer leur énergie A de la rhétorique A de l'idéologie A une croisade Contre le complotisme Et l'obscurantisme C'est pas le sujet Aujourd'hui il y a 30 millions Il y a plus de 30 millions De personnes qui sont prêtes A se faire vacciner Dans ce pays Et on a 500 000 doses Par semaine apparemment Et ces 500 000 doses On les consomme même pas Donc voilà Le fossé il est là On les consomme maintenant On les a pas consommés jusque là Non on les consomme toujours pas Qu'est-ce qui doit acheter les vaccins ? Qui doit acheter les vaccins ? L'État parce que les régions se proposent L'État, les régions, les départements Les maires, les entreprises Je ne sais pas qui C'est l'État ? Il y a un État dans ce pays L'État il doit acheter les vaccins De toute façon aujourd'hui Le problème c'est la production de vaccins Et la part qui peut revenir à la France Puisqu'on est dépendant des vaccins Oui t'as raison Un bel chamin Ross Les antivax c'est l'excuse facile Ils étaient à la ramasse de plein de trucs Dont la logistique Source Mediapart T'as raison Ça a été précisé après C'est vrai qu'on avait l'impression Qu'ils marchaient sur des oeufs À cause des antivax Mais que en fait Ça masquait surtout Leur 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 impréparation Logistique Américain on fait appel à Ah il pourrait partir sur le fait que Attends Merde je crois que c'est ce qu'il est en train de dire Sur le fait que justement Au niveau logistique On s'est reposé sur des cabinets de conseil privé Etc Il est parti là dessus en fait A des conseillers de stratégie américain Et allemand Et on est dépendant De vaccins américains Donc voilà On est dans cet état On est placé dans cet état de dépendance Et il fait le lien Et on est placé dans cet état de dépendance Justement parce que l'état S'est coupé les bras Et a cassé la recherche française Etc On a perdu notre souveraineté pharmaceutique Comme le dit la France insoumise On doit acheter des vaccins Aux russes Aux chinois A Cuba Non mais là moi Ah c'est vrai que Mélenchon Il a fait une sortie dans ce sens là Comment Ruffin s'en sort De ce truc là Non mais c'est pas les russes Les cubains Les machins Moi je vous parle de la France Machin Qu'est ce qu'il va faire Parce que bon Il a fait un peu de provoque là Jean-Luc Il y a un vaccin Qui a été Enfin il y a deux vaccins Trois vaccins là Qui ont été homologués Sur le plan français Qui ont passé un certain nombre de tests Au niveau européen Les autres Les ont pas passés pour l'instant Donc on ne les achète pas quoi Qu'on leur donne l'occasion De les passer De les tester Et puis ensuite on verra Bien Oui bonne réponse Si les trucs sont homologués Sanofi en a à parler Mais BioNTech Pfizer Moderna Pourquoi est-ce que ça vous choque Que ces vaccins viennent des Etats-Unis ? C'est l'anti-américanisme Mais Bourdin il est vraiment nul Aujourd'hui Pourquoi ? Simplement parce que Parce que ça montre la faiblesse française ? Oui évidemment Ça nous place un Dans une situation de dépendance On nous a dit qu'il faut Ça tournera en rond là Ça tournera en rond Bourdin Il fallait retrouver notre souveraineté La première des souverainetés Qu'on aimerait avoir C'est une souveraineté sur notre santé C'est une souveraineté sur la capacité A produire des médicaments Vous savez Quand j'étais déjà en printemps dernier Il y avait un problème sur les hypnotiques Le sédatif et tout ça Ça veut dire quoi très concrètement M. Bourdin ? Ça veut dire que dans les hôpitaux en France Il y a des gens Qui sont morts dans la souffrance Parce que les médecins ont dû Restreindre les doses Voir ne pas avoir de médicaments Pour diminuer la souffrance J'interroge la ministre de l'Industrie En lui disant Est-ce que vous pouvez nous dire Ce qu'il y en est Est-ce qu'il y a des chaînes de production d'hypnotiques Qui sont rapatriées en France ? Est-ce qu'on augmente la production ? Dites-nous ce qu'il en est Elle me dit Je pense qu'on peut faire confiance à Sanofi Non Non moi je ne fais pas confiance à Sanofi Je ne fais pas confiance à Sanofi Pour autre chose que faire du profit Je ne fais pas confiance à Sanofi Et aux autres Pour répondre aux besoins essentiels En matière de santé Je vois que vous êtes mesuré Vous êtes mesuré sur les vaccins Il faut dire que vous n'avez pas vécu dans le Jura Donc vous n'êtes pas un spécialiste des vaccins Non je dis ça comme ça C'est une petite parenthèse Dites-moi Prendre rendez-vous Prendre rendez-vous Grâce à des plateformes privées Sur internet pour être vacciné Par exemple Doctolib Ça vous choque ou pas ? Bon on va tourner un petit peu en rond Bref Je pense qu'on va s'arrêter là Pour ce bourg d'un malin C'en est bien sorti Je trouve Ruffin était pas mal bon Je pense qu'il a bien bossé ces trucs là Hein oui La petite pique Ouais le Jura etc Hein on va s'arrêter là Je vous Moi je Ouais parce que bon J'avais dit que je dépassais un petit peu J'ai dépassé un petit peu Ça fait quand même Voilà deux heures et quart Que je suis en Que je suis en En ligne Si vous voulez regarder la fin de l'interview Voilà on a regardé 13 minutes ensemble Il reste 7 minutes 8 minutes Libre à vous d'aller Regarder ça de votre côté C'est sur le compte Youtube de BFM TV Merci Metal Grise Pour tes 666 Cheers Beats Voilà Allez Je vous laisse là Moi vous avez vu J'ai regardé mon portable Bon moi j'avais dit En plus j'ai un apéro à 22h Je suis déjà à la bourre Donc C'était sympa quand même De regarder Ruffin Qui s'en est plutôt pas mal sorti Face à Face à Bourdin Qui a posé Qui a dit les termes Qui a dit les termes Est-ce qu'on peut faire confiance Au capitalisme Pour chercher le profit Oui Pour organiser les trucs correctement C'est déjà nettement moins sûr Allez Sur qui je vous emmène moi Il y a plein de monde De connecté Ce mec à puff Ouais Donc il y a une grosse partie Among Us Je vous envoie chez Pagnac Tiens je vais vous envoyer chez Pagnac C'est celui qui a Parmi tous ceux qui sont en train de jouer Among Us Là c'est celui qui a le plus petit Le plus petit nombre de gens Donc Hop Julien Pagnac Jean Castex Non Julien Pagnac Voilà Hop Bon c'est Among Us Mais il y a plein Il y a du Bollinge Il y a Karim Il y a Que vous avez sans doute pas entendu Depuis longtemps Karim de Bâche Il y a Mister JD Il y a Monté Il y a Antoine Daniel Il y a Angle droit Il y a Fred Joueur du Grenier Allez Hop Ça me paraît être un bon choix Vous y seriez allé de toute façon Mais quitte à y aller Autant aller du côté de De Pagnac Hein C'est pas mal ça Donc Merci à vous d'avoir suivi Cette grosse revue de presse Moi je vous laisse là Bon courage A tout le monde Que ce soit au boulot En confinement Ou à essayer de suivre des études Dans ces conditions Et Je vous souhaite Une excellente soirée Ciao Et je coupe le stress